Véritable phénomène, le film-concert de Taylor Swift est à l'affiche dans plusieurs cinémas à travers le Québec et pourrait battre des records d'achalandage. On a parlé de plusieurs chiffres aux États-Unis, dont 100 millions de dollars en pré-vente en Amérique du Nord. C'est un phénomène. Il est avec nous pour parler justement de ses présentations ici au Québec, chez Cineplex. Je suis ce matin avec le vice-président principal des Opérations nationales, M. Daniel Seguin. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bon matin. Ça fait plaisir. Avez-vous déjà vu dans vos cinémas un phénomène comme celui-là? Je vous dirais non. Ça fait plusieurs années qu'on fait des concerts, qu'on présente des événements. Mais un événement de cette envergure-là, c'est vraiment quelque chose. Quelque chose qu'on n'a jamais eu l'opportunité de présenter sur grand écran. Est-ce que ce n'est pas la même chose, mais quand on a eu la folie Barbie et Open Hammer, est-ce qu'on a senti ce même genre d'engouement? Bien, je vous dirais Barbie. Je veux dire, on a vu l'engouement dans les salles de cinéma. Les gens arrivaient, les gens arrivaient bien en rose, voulaient avoir un selfie avec Barbie. Donc, ça a été un événement qui est complètement différent de ce qu'on peut voir actuellement avec Taylor Swift. Taylor Swift, ce qui est particulier, on va le voir sur les images, c'est que les gens dansent, chantent, comme si Taylor était dans la salle. C'est incroyable. J'étais à Laval hier, hier un soir. Je voulais vivre l'expérience également. Je voulais aller voir un peu comment ça se passait. Puis, du début à la fin, il y avait des gens, le public était debout, chantait avec Taylor Swift. Tu avais vraiment l'impression que tu étais dans un amphithéâtre à vivre l'expérience en direct. Est-ce que ça pourrait éventuellement créer un précédent? Est-ce que ça pourrait éventuellement se faire vivre dans d'autres types de présentations? Bien, comme je vous dis, nous, ça fait une vingtaine d'années, on regardait un peu dans les archives, le premier concert qu'on avait présenté en salle de cinéma, c'était un John Bon Jovi. Oui. Je vous parle de ça, là, il y a 20 ans. Oui. Mais c'est sûr qu'au niveau de la technologie, aujourd'hui, comparativement à il y a 20 ans, ça a évolué, dramastiquement. On espère, je veux dire, avec... on a pu voir, Beyoncé également, elle a fait une annonce pour le début de décembre de présenter quelque chose sur grand écran. Je pense que l'expérience en salle a pu permettre d'aller voir quelque chose sur grand écran de 50 ou 60 pieds, puis avec la technologie d'aujourd'hui, peut faire en sorte qu'on peut offrir quelque chose qui se complémente bien avec un événement en direct. Quand on parle de films-concerts, vous parliez de Bon Jovi. Est-ce que l'engouement était tel? Est-ce que c'était le même genre d'engouement? Est-ce qu'on sentait quand même qu'il y avait un intérêt pour ce genre de présenter? Il y en a un, mais je veux dire, en ce moment-là, la technologie était plus ou moins omniprésente, donc on n'aurait pas la même expérience qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la projection numérique, on s'en va avec la projection laser, la qualité audio dans les salles de cinéma a beaucoup évolué avec les années. Ça fait qu'on pense qu'il y a définitivement une niche qui reste à exploiter concernant le concert en salle. Comment vous avez géré le fait que Taylor Swift a décidé, son équipe du moins, de devancer la première? Ça devait être vendredi, finalement ça a été présenté jeudi. On s'entend qu'une programmation s'est faite d'avance. Comment vous avez géré ça? Écoutez, dans un premier temps, quand il est arrivé l'idée de concert, je dois vous dire, c'est Cineplex, plusieurs d'entre nous étaient dans le néant. On nous avait avisé une semaine avant, on dit qu'il y a quelque chose de spécial qui va être annoncé la semaine prochaine. Puis là, ils ont annoncé la sortie de Taylor Swift comme concert en salle. Cette semaine, on était avisé mercredi soir, suite à la grande première qu'il y a eu à Los Angeles, Taylor Swift a fait une annonce comme quoi qu'il n'était pas hors des représentations spéciales jeudi soir aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Ça fait que là, on a été pris un peu au dépourvu. Par contre, avec toute l'équipe, on s'est retourné un peu comme à un train en dessous. On a dit, OK, on fait quoi là? Parce que là, on le présente dans 150 cinémas. Puis finalement, jeudi soir, on a été capable de le présenter dans 120. Mais c'est sûr que la démarche a foulu vraiment le lieu. On a travaillé fort pour s'assurer qu'on présentait le produit. Est-ce que ça pourrait, en quelque sorte, donner un second souffle à l'industrie de créer un genre d'événement culturel autour de certaines sorties comme ça? Bien, on l'espère. Je dois vous dire, qu'est-ce que j'ai vu hier? Les gens sont arrivés avec le partage de bracelets d'amitié. Ils étaient préparés pour un événement. Ils sont arrivés à une heure d'avance. On l'a vu encore cet été avec un film comme Barbie Oppenheimer. On a créé un événement. Même le film québécois, c'était très bien performé en salle. Je crois que tout le monde trouve un peu son compte au niveau du film. Je pense qu'un événement comme ça, ça l'aide définitivement. Puis, tu sais, le bouche à oreille. Je pense qu'hier... C'était des jeunes aussi. C'est ça qui est important. Les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup... J'ai vu des personnes aussi d'une certaine âge qui sont allées voir le concert de Taylor Swift. Puis, c'était vraiment agréable. Les gens sont sortis de là avec le sourire au lèvre. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle façon de présenter le film? On pense à la grève, entre autres, à Hollywood, qui n'est pas terminée. Est-ce que ça pourrait être une solution pour pallier? Est-ce que ça vous inquiète, ça, d'ailleurs, pour l'avenir? Écoutez, celui-là, c'est arrivé un beau cadeau. Parce que Taylor Swift, on l'a su au mois d'août. C'était même pas sur les tablettes. C'est un peu comme Beyoncé au début décembre. On est contents. On est heureux qu'entre les scénaristes et les studios que c'est réglé, il faut voir un peu ce qui va se passer au niveau des acteurs. On espère qu'il y a un dénouement très rapidement à ce niveau-là. Mais c'est sûr que ce type de produit-là qui arrive, on va faire la place. Il va toujours avoir... J'ai regardé un peu le calendrier des films dans les prochains mois d'ici Noël. Il y a quand même une cinquantaine de films qui vont sortir sur les écrans. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact dans nos scénaristes. Il n'y a pas... On ne le voit pas. Je veux dire, cet été, pour nous, c'était, pour Cineplex, c'était le troisième meilleur quart de tous les temps au niveau des recettes. Surtout avec la sortie de Barbie Oppenheimer et quelques bons films québécois qui sont sortis sur les écrans. Moi, je trouve que ça augure bien. Ce que j'ai vu hier, à voir les cinéphiles qui étaient hystériques littéralement, je pense que ça augure bien. Ah non, on était bien contents. On est là pour les quatre prochaines semaines avec Taylor Swift sur les écrans de Cineplex. Merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir.